Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une épunaise question qui taraude les esprits depuis Belle-Lurette revient de plus en plus sur la table. A quel chemin obéit la prolifération des stations-services dans la ville d'Indiamena ? Ce déchaînement d'une race d'opérateurs économiques ne répond vraisemblablement à aucune démarche marketing, si ce n'est la course effrénée pour parvenir à amasser et amasser vite de l'argent. La vente des produits pétroliers est un art, une technique, donc une profession qui s'apprend. L'improvisation et l'opportunisme ne doivent normalement pas guider les pas vers ce secteur si sensible. Le décret 399 de 2015, fixant les conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier et ses arrêtés d'application, ne laisse place à aucune ambiguïté, aucun amatérisme. Ce texte exige, entre autres, que les points de vente des hydrocarbures soient distancés les uns des autres d'au moins 500 mètres, qu'ils soient loin des habitations et des écoles, qu'ils soient dotés des équipements de sécurité. Malheureusement, toutes ces règles sont foulées au pied par ces vendeurs de carburants qui construisent, équipent et mettent en service les licencéries sous la barbe d'une administration qui, par sa passivité, se rend complice à tout égard. Mais à qui la faute ? N'est-ce pas à cela investi de la responsabilité publique qui délivre forcément des documents administratifs au mépris de la loyauté aux institutions de la République et de la probité morale ? A ce niveau, il est à se demander comment les opérateurs économiques obtiennent-ils l'agrément de l'Etat. Pourtant, il est bien spécifié que la demande d'agrément doit être accompagnée, entre autres, d'un permis de construire définitif et surtout, oui, surtout d'un plan d'ensemble situant explicitement l'emplacement de la station-service par rapport aux autres lieux publics et habitations. Vous auriez compris que l'autorité publique aura toutes les données à sa possession avant de donner suite. Mais ceux qui sont censés respecter et faire respecter cette procédure brille par une légèreté. Laissez le temps aux opérateurs économiques de construire, d'équiper, de faire fonctionner une station-service sans respecter les normes avec tous les risques que la population encourt relève d'une certaine irresponsabilité. Revenir un matin, tambour battant, pour la démolir et l'expression d'une pure improvisation. Il y a quelque part la responsabilité de l'autorité publique qui est donc engagée. Ce sont des décisions qui viennent d'en haut, vous me direz. Et pourtant, merci et à très bientôt.